Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Stéphie tout simplement, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Donc comme vous l'avez vu, aujourd'hui je vais vous montrer comment installer votre perruque sans la coller en utilisant une bande à élastique Mais pas n'importe laquelle, vous allez utiliser une bande à élastique de la nouvelle génération C'est à dire que, vous verrez dans la suite, pour vous montrer comment je fais ça, je vais utiliser cette perruque qui vient du vendeur sympa beauté La perruque c'est un 12 pouces, ce sont des mèches légèrement ondulées comme ceci Vous avez le lien dans la barre de description si ça vous dit Vous avez également un code de promo, je pense que vous avez 10% de réduction avec Stéphie, je vous mets dans la barre de description Donc allez voir si vous êtes intéressé Dans cette vidéo, je vais plus m'attarder à l'installation de la bande à élastique Donc en ce qui concerne la décoloration des nœuds de la laisse frontale et la customisation Je vous mettrai la bande à images juste après parce que j'ai toujours filmé Mais je vais commencer rapidement avec l'installation de l'élastique Donc on va montrer d'abord la perruque proprement dite, voilà au niveau de la laisse frontale Elle est déjà customisée Vous n'avez pas besoin de beaucoup customiser quand vous la recevez Parce qu'il y a déjà une pré-costomisation avant Donc voilà, j'ai juste un tout petit peu customisé Voici l'élastique de la nouvelle génération Cet élastique là, c'est la base C'est la base Je vais vous montrer comment ça fonctionne Il fonctionne comme un soutien-gorge Donc les femmes, on sait comment ça fonctionne Vous avez là et vous avez aussi là Donc premièrement, c'est ajustable Ça veut dire que vous pouvez ajuster en fonction de la taille de votre tête Donc c'est de l'élastique dans les deux bouts Et l'avantage, c'est qu'on peut le resserrer comme un soutien-gorge C'est-à-dire que lorsque la perruque va durer et que vous allez assez laver l'élastique L'élastique va s'étendre et vous allez pouvoir en fait resserrer votre bande à élastique Ensuite, ce qui est bien, c'est que souvent, moi j'aime bien coller mes perruques Comme vous le savez Et quand je colle ma perruque, je n'aime pas quand il y a l'élastique Donc l'avantage avec ça, c'est que vous avez les deux bouts là Vous voyez ces deux bouts là C'est ceux que vous collez sur la perruque En gros, je vais prendre ma perruque et je vais coudre ces deux bouts là au niveau des deux oreilles Et ensuite, je vais venir accrocher chaque partie de ma bande à élastique sur le bout Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je vais le faire et je vais vous montrer ce que ça donne De toutes les façons, si jamais vous voulez commander cette bande à élastique là Elle vient d'Ali Express, je vous laisse le lien dans la barre de description Ce n'est pas un partenariat, c'est juste une trouvaille Donc n'hésitez pas, si vous voulez, vous pouvez commander ça, c'est plutôt sympa Moi j'ai fait mon stock et j'aime beaucoup Donc je prends ma perruque, que voici La perruque, elle est vraiment, vous allez voir à l'intérieur Donc on a toujours trois accroches ici Et puis là aussi, on a toujours une accroche là Avec bien sûr, comme d'habitude, sur toutes les perruques On a toujours l'élastique là qui permet de resserrer, mais pas assez Donc je vais resserrer un tout petit peu Regardez, vous voyez, j'ai resserré sur la bande qui est là Donc bien sûr, vous voyez bien que j'ai décoloré les nœuds J'ai coloré, tout sera à la fin de la vidéo Voilà ce que ça donne Voilà la perruque déjà dans un premier temps Bien sûr, je vais faire l'arrêt sur le côté Je suis en train de réfléchir, est-ce que je coupe avant d'installer la bande élastique Ou je fais d'abord la bande élastique avant de couper Attention au baby hair Parce que j'en ai fait un tout petit peu Donc si vous ne savez pas faire Essayez de faire en fait Vous voyez, j'ai fait un trait au milieu comme ceci J'ai coupé ici au milieu Faites un autre de ce côté Et un autre ici Donc comme ça, vous avez en fait 4 sections Vous allez faire section après section Bien sûr, vous voyez bien que, regardez bien Que le tulle matche assez avec ma carnation Tout simplement parce que j'ai bien décoloré Et j'ai bien fait la coloration Donc je vais commencer par ce morceau là Et je ferai les autres morceaux hors caméra Donc pour ce morceau, regardez Je vais d'abord, premièrement, écarter les baby hair Et ensuite Je vais couper Donc Toujours en couper en zigzag Donc voilà J'ai coupé le premier bout Regardez Voilà Et on fait toujours au niveau de l'oreille Ici au niveau de l'oreille Comme vous pouvez voir en fait Bah c'est pas trop grand Donc faites attention De ne pas aussi trop couper Au niveau de l'oreille Donc voilà De ce côté Je vais faire pareil de l'autre côté Et je vous montre après le résultat Là on voit déjà que c'est déjà pas mal Maintenant on va installer les bandes à élastique Donc pour les bandes à élastique Je vais prendre donc Ces deux bouts là Que je vais installer au niveau d'ici Au niveau de l'oreille Sachant bien sûr qu'il ne faut pas Que ce soit trop proche de l'oreille Parce que l'élastique va passer Donc il faut que ce soit un peu là Comme ça Je vais faire pareil de l'oreille Je vais faire pareil de l'oreille Je prends Les deux bandes Vous savez les deux bandes Elles vont venir se resserrer comme ça Comme un soutien gauche Donc celui-ci va aller là On a accroché Et pareil Oups Et Celui-ci va aller là Comme ceci Donc voilà notre bande à élastique Nouvelle génération Donc voilà ma bande à élastique Qui est installée Et je vais installer la perrue Donc je vais faire ma raille Comme d'habitude Donc en ce qui concerne la mèche Vous pouvez voir La mèche elle est très légère Au niveau de la laisse frontale Je trouve que la laisse frontale Est assez petite C'est pour ça que ma raille N'est pas très prononcée Et je trouve aussi Que les nœuds N'ont pas bien blanchi Lors de la décoloration Pourtant j'ai laissé Environ 40 minutes Donc je vais utiliser Un peu d'anticène Juste un tout petit peu Que je vais appliquer Au niveau de ma raille Pour qu'elle soit Plus naturelle Vous n'êtes pas obligé De faire ça Mais moi j'aime bien Quand je trouve que La laisse frontale Ce verra Maintenant je vais vous montrer La laisse frontale Vous pouvez voir Que regardez Donc ici au niveau De l'oreille là Normalement si c'est bien posé Ça sera comme ça Ça sera un tout petit peu Soulevé mais pas trop Regardez C'est pas collé du tout Et pareil De ce côté aussi Ça va un tout petit peu Se soulever Mais pas trop non plus Donc on est pas mal Maintenant ce que je vais faire C'est que Pour faire en sorte Que ce soit un peu Bien plaqué Au niveau des oreilles Je vais utiliser De la mousse Donc je prends de la mousse Je vais appliquer vraiment Des quantités assez généreuses Si vous aimez Les baby airs C'est l'occasion Voilà C'est l'occasion De faire vos baby airs Vous savez que moi Il y a des joues sans Et très souvent Moi je suis Une go sans baby air Donc je vais appliquer Assez de mousse Bon heureusement Que j'ai pas mis De fond de teint J'ai juste mis De l'anticien Donc je vais appliquer Assez de mousse Attachée Comme ceci Et bien laisser plaquer Si vous avez un Si vous avez Un sèche-cheveux Ou Vous avez Les casques chauffants Vous mettez Dans le casque chauffant Ça va vite se sécher Moi je vais prendre Mon sèche-cheveux Parce que Je suis un peu pressée Mais sinon Vous pouvez laisser Environ Le temps que ça sèche bien Comme ça Ça va bien plaquer Ce que je vais faire aussi C'est que je vais donner Un effet un peu mouillé A ma perruque Parce que je trouve Que ça va faire Un beau résultat Je vais faire quoi Je vais l'humidifier Et lorsque j'aurai Humidifié Je vais appliquer De la mousse Et c'est tout Elle est très très légère La mèche Je la kiffe beaucoup Sauf qu'elle est très très légère J'espère qu'elle reste Légère Comme ceci Pendant bien longtemps Donc voilà J'ai humidifié La mèche Et pour venir fixer Le tout Je vais prendre Toujours ma mousse Que je vais appliquer Cette mousse là Elle sent Trop trop bon Je suis allée sécher Au sèche-cheveux Et le résultat final Le voici Donc on a pas de colle On est vraiment sur Du spray quoi De la mousse C'est la fin de cette vidéo Si jamais la pérille vous intéresse N'hésitez pas A utiliser le coupon promo Qui est dans la barre de description Également Si vous voulez commander La bande à élastiques J'ai mis le lien D'Ali Esprec Dans la barre de description Donc allez prendre le lien Dans la barre de description N'oubliez pas Likez la vidéo Abonnez-vous Et on se retrouve très vite Pour de nouvelles vidéos Bye Bye Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501